Avec un point pris sur les quatre derniers matchs, Rodez a glissé à la 15e place au moment de recevoir Sochaux. Deuxième qui, sur la même période, a engrangé 10 points sur 12. La formation de Laurent Perlade a pris la fâcheuse habitude de concéder l'ouverture du score et d'être en réaction. L'idée ce soir d'être entreprenant face au Lyon-Sau. Ce sont les joueurs d'Omar Daff qui montrent le plus de tranchants. Les Sochaliens n'ont encaissé qu'un seul but sur les quatre derniers matchs et dégagent une certaine force collective. Pour autant, le RAF va tenter de mettre à mal ce bel édifice Sochaliens avec la sortie un petit peu à contre-temps de Maxence Prévost. Il s'en sort sans trop de dommages, 0 à 0, au terme d'une première période où les occasions n'auront pas été légion. Les Sochaliens sont à un point du leader toulousain avant cette douzième journée. et aimeraient rester au contact pour être dans le bon wagon pour la Ligue 1 Beritz. Ce show qui commence à se montrer dangereux avec une très belle intervention de Lionel Empathy. Le gardien du RAF réalise une parade importante pour maintenir ce score de 0 à 0 mais il ne pourra rien sur ce joli coup de tête à un quart d'heure de la fin de Tony Mauricio, Servi par Maxime Docouto, deux recrues estivales du FC Sochaux Montbéliard. Premier but sous ces nouvelles couleurs pour l'ancien Lançois Tony Mauricio. Le centre de Maxime Docouto, l'ancien de l'Olympique Donetsk. L'ancien Tourangeau est impeccable et ça fait donc 1 à 0. Plus grand bonheur des supporters Sochaliens qui ont fait le déplacement à Paul Lignon. Rodez va pousser mais de manière un petit peu désordonnée. Et finalement la solidarité défensive des Sochaliens vont leur permettre d'enchaîner un nouveau match sans encaisser de but. Un but encaissé sur les 5 dernières rencontres. La dernière tentative sera trop axiale pour inquiéter Maxence Prévost. 26 points en 12 matchs pour le FC Sochaux Montbéliard, record du club. Sochaux s'impose donc 1 à 0 et tient bien la cadence d'une équipe candidate à la montée. Les Lyonso sont 2e à 1 point du TPC. Rodez s'incline pour la 4e fois en 5 matchs et occupe la 15e place.